Ah le couteau, le symbole de l'aventure et de la survie. Si on vous demande de choisir un seul objet à emporter sur une île déserte, et bien ce serait probablement celui-là. En tout cas c'est un sujet qui vous passionne, j'ai fait des sondages sur Youtube et Instagram et vous randonnez quasiment tous avec un couteau, pour diverses raisons. Alors je fais le point avec vous sur la législation et ensuite je vous propose de voir quel couteau choisir pour randonnée léger, tant au niveau du poids que du prix, mais sans négliger la qualité. Ah oui, et restez bien, jusqu'à la fin j'aborde la question de l'utilité réelle d'un couteau en rando et ça va vous surprendre. Premier point, a-t-on le droit de se promener avec un couteau en France ? Alors je ne sais pas pour les autres pays, dites-moi dans les commentaires là comment ça se passe chez vous si vous êtes à l'étranger, mais en tout cas en France la loi depuis 2013 est très claire. Tous les couteaux sont considérés comme des armes blanches, c'est-à-dire une arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou un mécanisme auquel elle a été transmise. Il n'y a pas de distinction de taille comme on peut l'entendre parfois, genre si la lame elle est plus petite que votre paume, bon ça c'est ce qu'on appelle une légende urbaine, en plus on n'a pas tous la même taille de paume. Idem sur le fait que la lame se bloque ou pas, ça ne change rien, dans tous les cas c'est un couteau et aux yeux de la loi française c'est une arme de catégorie D dont le port, c'est-à-dire l'avoir sur soi, et le transport, par exemple dans une voiture, sont interdits sans motif légitime. Alors comme le dit le site du service public, en cas de contrôle de sécurité, vérification d'un sac, d'un véhicule, vous devez être en mesure de fournir un motif légitime. Pour déterminer si vous avez une raison valable de porter ou transporter une arme, les forces de l'ordre ou le juge en cas de litige tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte. L'examen du motif légitime se fait au cas par cas. Ainsi, prétendre que l'arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. Cela dépend des lieux, des circonstances et du contexte. Alors vous allez me dire qu'il est super facile de fournir un motif légitime si vous vous faites contrôler en train de couper votre reblochon lors d'un bivouac en montagne, et vous aurez parfaitement raison. Vous pourrez aussi me dire que la probabilité de se faire contrôler dans ce genre de situation est proche de zéro, et vous aurez probablement raison. En revanche, quand on randonne à la journée ou sur une longue durée, on n'est pas uniquement dans la nature. Il arrive que l'on prenne un train, ou plusieurs. Quand je suis rentré de ma traversée des Alpes, j'ai pris un train à Nice pour rentrer à Annecy. Mais il passait par Marseille, où je suis allé manger en ville, car j'avais de l'attente. Idem ensuite à Grenoble, j'ai attendu une heure dans la gare car il y avait un problème de train. Donc en rando itinérante, on passe en ville pour se ravitailler, on passe dans un magasin, ou parfois on fait une pause dans un restaurant. La probabilité de se faire contrôler en ville ou quand on attend en faisant les 100 pas dans une gare comme moi avec un look de randonneur mal rasé et pas très propre parce qu'on n'a pris qu'un seul t-shirt pour marcher 3 semaines, eh bien elle est un petit peu plus grande qu'en pleine montagne. Bon je plaisante pour le style vestimentaire, on peut aussi bien se faire contrôler si on est habillé en randonneur qu'en costume cravate. Bon, il faut reconnaître que cette probabilité est statistiquement faible, mais elle existe quand même, et là il faudra fournir un motif légitime, par exemple en expliquant que vous faites une randonnée, vous pouvez montrer votre sac, des objets comme la tente, le sac de couchage, votre itinéraire, et puis expliquer en quoi un couteau peut être utile à tout ça. Tout dépendra de votre capacité à convaincre les forces de l'ordre en face de vous, et un petit peu de votre attitude et votre manière de coopérer. En tout cas, nul n'est censé ignorer la loi, même pour porter et transporter ce petit couteau, il faut un motif légitime. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais les textes prévoient une sanction en cas de port ou transport sans motif légitime d'une arme de catégorie D, allant jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. Voilà, comme ça vous savez tout sur la réglementation. Bon, maintenant que c'est dit, si vous avez décidé de prendre un couteau et que le poids est important dans votre pratique de la randonnée, quel modèle choisir ? Alors, je vous présente les 3 couteaux que j'utilise et dans quel cas je les emporte. Premier couteau qui va faire sourire les fans de l'âme en tout genre, un Victorinox classique SD qui pèse 21 grammes seulement. Alors, je l'emporte en randonnée avec bivouac. Ce mini couteau multifonction dispose d'une petite paire de ciseaux très utile, fiable et efficace. Elle me sert à couper un emballage, un pansement, ou bien même à entretenir mes ongles, parce que je ne sais pas pour vous, mais à vivre au contact de la nature, je m'abîme souvent les ongles dans les sorties de plusieurs jours. Voilà, ça casse. Donc ce modèle est super pratique pour rectifier un ongle qui accroche et en plus il a une petite lime pour la finition. La lame me sert à couper du fromage ou du saucisson. Alors comme elle est petite, je dois tourner autour du fromage ou du saucisson, mais je vois ça comme un super avantage. Alors déjà, manger du saucisson ou du fromage en rondeau itinérante, c'est souvent une super récompense. Mais alors, quand on prend le temps de le couper, bon surtout parce qu'on n'a pas le choix ici, eh bien on déguste chaque tranche encore plus. C'est un mal pour un bien. Ah et après avoir mangé, j'utilise aussi très souvent le petit cure-dent intégré dans le manche. Bref, vous aurez compris, c'est mon outil de prédilection qui correspond parfaitement à mes besoins. Il est fiable, c'est une marque connue et reconnue, et son prix est très contenu puisqu'on le trouve régulièrement autour d'une quinzaine d'euros. Je vous mets un lien dans la description là, juste en dessous. D'ailleurs, si vous passez par mon lien pour l'acheter, vous payez le même prix et je reçois une commission mini comme le couteau, mais d'une grande importance pour soutenir la chaîne, alors merci à vous. Deuxième couteau que je prends juste sur les sorties à la journée, toujours pour couper le saucisson et le fromage ou le pain, un Opinel numéro 8 en version effilée. La lame est assez grande, elle permet de couper des tranches plus facilement. C'est pratique, surtout quand on est à plusieurs pour le pique-nique. Cette version est assez légère, 26 grammes seulement. Elle possède la fameuse virole qui permet de bloquer la lame en position ouverte. Ça, c'est appréciable pour la sécurité, pour ne pas avoir la lame qui se replie sur les doigts. Donc la lame, elle est vraiment fine et assez flexible, vous voyez. Donc ne comptez pas dessus pour faire des travaux compliqués. Par exemple, des abonnés m'ont déjà dit, suite à mes vidéos sur les pelles légères, je vous remets ici, qu'ils utilisaient leur couteau pour creuser un trou dans la terre pour faire leurs besoins. Bon, avec ce modèle, oubliez directement. Enfin, j'aurais tendance à dire oubliez même avec n'importe quel modèle. Pas certain que ce soit très bon pour le tranchant et la durabilité de la lame de n'importe quel couteau. Mais bon, ça c'est qu'une supposition, vu que moi je prends mes petites pelles, j'ai jamais essayé avec un couteau. Après tout, peut-être que ça ne fait rien à la lame de rencontrer des cailloux dans la terre. Troisième couteau que j'ai pris uniquement pour mes bivouacs avec le poêle à bois cet hiver, un Mora Compagnon. Il a un super nom d'ailleurs. C'est un modèle assez réputé, il est souvent conseillé pour débuter dans le bushcraft avec un petit budget. La marque, elle est connue, elle est appréciée, le modèle, il est simple et efficace. C'est une lame fixe avec une très belle émouture scandinave. Ça en jette, hein ? Donc l'émouture, c'est la partie de la lame qui s'amincit et qui débouche sur le fil du couteau. Il s'agit donc de l'ensemble de la partie tranchante du couteau et pas seulement du fil. Donc une émouture scandinave, c'est facile à fabriquer, à aiguiser et ça donne une lame épaisse et solide. C'est parfait pour travailler le bois. Il m'a beaucoup servi pour bâtonner, c'est-à-dire taper dessus avec une branche pour fendre du bois pour mon poêle à bois. Donc même si ce modèle n'est pas forcément conseillé pour cet usage, car la lame ne rentre pas entièrement dans le manche, ce qui peut fragiliser le couteau à force de taper dessus, surtout si on tape sur le manche. Bref, en tout cas, moi j'en suis très satisfait pour mon usage avec le poêle à bois. C'est un couteau super costaud avec un rapport qualité-prix absolument imbattable puisqu'on le trouve en général, lui aussi, autour d'une quinzaine d'euros. Au niveau du poids, il ne joue pas dans la même catégorie que les deux autres puisqu'il pèse 84 grammes seul et 117 grammes avec son étui que je vous conseille de prendre. Mais franchement, ça reste raisonnable pour un couteau à lame fixe de cette taille. Alors, on arrive au troisième point de cette vidéo. Quelle est l'utilité réelle d'un couteau en rando ? Alors, j'ai mon avis qui est assez tranché. Ouais, elle était facile celle-là. Je vous l'expose après, mais d'abord, j'ai voulu connaître le vôtre. Alors, je vous ai posé la question sur un post YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram pour pouvoir répondre aux prochaines questions et sondages. Alors, j'aime bien voir vos avis. Vous pratiquez la rando, vous avez vos habitudes et je trouve que c'est le partage qui permet de nous enrichir dans nos pratiques. Ce qui ressort de tout ça, c'est que l'utilité va dépendre de la sortie. En rando légère, itinérante ou non, une partie d'entre vous emporte un couteau juste pour le côté alimentaire. Couper du saucisson ou du fromage, ouvrir un emballage, ou parfois même couper un petit bout de cordelette éventuellement, ou un pansement. Et dans ce cas, vous êtes nombreux à emporter un mini couteau suisse. En plus de ces usages, certains envisagent la possibilité de faire du feu, et emportent alors un couteau un petit peu plus gros, style opinel, ou un petit couteau à lame fixe pour fendre des branches, par exemple, ou faire du petit bois. Bon, pour moi, ça relève plus du plaisir de jouer avec le bois qu'autre chose. J'ai déjà fait pas mal de feu en bivouac dans le passé, sans jamais avoir besoin de couteau. Et ça s'est très bien passé. Donc du bois mort, ça se casse très bien sans outil. Si on utilise un petit réchaud à bois, on met du petit bois pas plus gros que le doigt. Et même si on a des gros doigts, ça reste du bois qu'on casse sans outil. Ceux qui partent en sortie Bushcraft me disent emporter un couteau à lame fixe plus conséquent, histoire de bâtonner, entre autres. Alors pourquoi pas, oui, c'est ce que je fais sur mes sorties, où des bûches fendues sont pratiques pour alimenter mon poêle à bois. Mais dans ce cas, la scie est également indispensable pour optimiser la longueur des bûches, et profiter pleinement du rendement du poêle. Donc voilà, on emporte des outils un petit peu plus conséquents. Et il y a la catégorie de ceux qui emportent un couteau pour se rassurer, ou au cas où. Peut-être car le couteau a toujours cette image d'outil d'aventure et de survie. On le voit dans les films d'ailleurs, un vrai aventurier baroudeur doit toujours avoir son couteau, non ? Si on recentre sur la rando légère, c'est très simple. Si vous voulez prendre un couteau, alors un mini couteau multifonction comme celui-ci suffira largement. Mais il n'a rien d'indispensable. Couper du fromage ou du saucisson, c'est juste plus pratique. Mais certains n'en mangent pas. Et au pire, on croque dedans. Ouvrir un emballage alimentaire, pareil, ça se fait très bien sans couteau dans 99% des cas. Couper de la cordelette, bon pourquoi pas, moi ça ne m'est jamais arrivé en rando. Alors si vous prenez un couteau au cas où, rappelez-vous que les objets que l'on prend au cas où sont les ennemis du randonneur léger. Alors dans ce cas, expliquez-moi dans quelle situation concrète, et ayant une certaine probabilité de se produire, un couteau pourrait se révéler absolument indispensable ou même vital. Si vous devez faire un feu en situation de survie, vous pouvez casser des branches sans aucun outil. Si vous devez fabriquer une attelle pour transporter une personne blessée, alors à mon avis, si vous n'êtes pas secouriste ou médecin urgentiste, vous risquez plutôt d'aggraver les choses. Donc oubliez, appelez les secours et ne bougez pas la personne. Si c'est une urgence vitale, comme par exemple, un peu d'imagination, sortir quelqu'un qui est blessé au milieu d'une forêt en feu. J'ai eu de l'imagination là. Eh bien vous n'aurez pas le temps de fabriquer quoi que ce soit avec votre couteau. Si vous prenez un couteau pour vous rassurer et vous défendre d'une éventuelle mauvaise rencontre avec un être humain mal intentionné qui a lui aussi un couteau et que vous n'êtes pas entraîné à ce genre de situation hyper stressante, c'est moins qu'on puisse dire, eh bien ça risque de se retourner contre vous, sans parler des risques de vous blesser vous-même avec le couteau. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen de gagner un affrontement au couteau ? Eh bien c'est de faire diversion et fuir en courant le plus vite possible. Donc au final, couteau ou pas, en cas de mauvaise rencontre, vous aurez plus de chances de vous en sortir sans rien en fuyant. Si c'est pour se défendre contre un animal, idem, le sanglier par exemple est un animal craintif qui fuit dès qu'il voit un être humain. Mais bon, imaginons qu'il vous attaque parce qu'il a eu peur pour ses petits par exemple. Eh bien vous ferez quoi avec votre couteau contre un sanglier hargneux de 100 kg qui fonce sur vous à 45 km heure ? Vous n'êtes pas dans un film, ça marche aussi avec l'exemple des ours. Si vous voulez vous défendre, prenez plutôt une bombe au poivre qu'un couteau. Mais bon, si ça vous fait plaisir de prendre un couteau, prenez un couteau, mais pensez quand même aux motifs légitimes en cas de contrôle. Bon, je provoque un petit peu en essayant de déconstruire les arguments parfois avancés pour emporter un couteau au cas où. Mais c'est vraiment pour faire réfléchir aux objets que l'on emporte. L'utilité est-elle probable, complètement fantasmée ou alors ça vous fait juste plaisir ? Eh bien, il n'y a pas de mauvaise réponse ni de pratique universelle. Agissez simplement en fonction de ce que vous trouvez juste et adapté à vos besoins qui seront différents selon le type de sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.